Nous continuons ensemble d'explorer la langue française et ceux qui l'ont fait vivre. On va accueillir dans l'écran un auteur que vous aimez bien aussi, un auteur qui s'appelle Louis Ferdinand Céline et qui parle dans cet extrait de son livre « D'un château, l'autre ». Vous ne croyez pas à votre violence ? Vous ne la concevez pas ? Vous ne l'imaginez pas ? Je ne me vois pas violent du tout. Oh mais pour l'homme et du monde, je n'ai jamais été violent. J'en soignais avec beaucoup de douceur, si j'ose dire. Tous ceux qui m'ont accroché, j'ai sauvé énormément de gens et d'animaux à la guerre. J'ai vécu dans bien des milieux, mon Dieu, et bien violence. Je dis, j'ai vécu dans la violence. Mais moi-même, je ne l'avais absolument pas. Et les livres très fâcheux que j'ai pu écrire étaient faits justement contre la violence. Je sentais une guerre venir et je dénonçais les motifs de la guerre et les suites. L'histoire ne m'a donné raison, mais pas les hommes. C'est une très grosse différence entre l'opinion des gens et les faits. C'est en 1957 que Louis-Ferdinand Saline répondait aux questions de Pierre Dumayet. Et il se défend d'avoir en lui la moindre violence. Lui qu'on définit souvent comme étant l'écrivain violent par excellence. Violence exercée à l'encontre de la langue, mais aussi violence des situations décrites. – Bien sûr, il y avait ça. Le plus étonnant dans le cas de Céline, alors là, on pourrait y rester très longtemps, mais bon. Le plus étonnant, c'est qu'il a pu avoir la force après avoir passé 18 mois dans une cellule de condamnés à mort au Danemark. Il a été sauvé par le Danemark, qui a refusé son extradition. S'il était rentré en France, il aurait été assassiné très vite. Donc, c'est le maudit, alors, par excellence. Et il y a eu de nouveau toute une histoire avec les pamphlets, etc. Donc, le plus étonnant, c'est qu'il sort du Danemark délabré, comme ce n'est pas possible. Il est à Meudon, c'est comme une sorte de clochard. Et il écrit, en pratiquement pas dix ans, trois grands chêneurs, ou quatre même, d'un château à l'autre, d'or et rigaudant. C'est ça qu'il faut dire, parce que le seul témoignage réel sur la Seconde Guerre mondiale, vous avez des tas de documents, mais les documents ne vous disent que du documentaire. Le seul qui ait eu le ressenti de l'Allemagne sous les bombes et sous les bombardements, Berlin en ruine, en bourg, en feu, c'est Céline. Vous ne pouvez pas ressentir la Seconde Guerre mondiale, sauf d'une façon très, très, très pauvre, documentaire ou émotionnelle, mais bon, sans lire ces trois grands chêneurs, en français, qui s'appellent d'un château à l'autre, d'or et rigaudant, et qui sont heureusement disponibles en pléiade, comme ça, non ? Et pas le voyage au bout de la nuit ? Bon, bien sûr. Voyage au bout de la nuit vous apprend tous sur la façon dont vous devenez fanatique de la paix. Pacifique, ça la conduit trop loin, bien sûr. Mais c'est la Première Guerre mondiale. Oui, c'est très simple à comprendre. Les gens sont très ignorants. C'est difficile à lire, parfois, tellement l'utilisation de la langue est inhabituelle. Oui, juste avant. C'est ça qui est bien. Oui, oui. Et vous dites, de façon générale, qu'ils ne s'amusent pas en lisant Céline, malgré la noirceur et l'outrance du propos, n'y comprend rien. Absolument. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'à propos des pamphlets, il y a une édition canadienne. Céline est dans le domaine public, il y tombera bientôt. Donc ça sera édité n'importe comment. D'où l'utilité, la grande utilité de faire des éditions critiques très, très... Donc vous étiez pour la publication des textes en semis de Céline. Et tout le monde vous dit, sans l'avoir regardé, que l'édition canadienne qui a lieu, on peut l'acheter au Canada, au Québec, où il est dans le domaine. C'est très mauvaise. Mais c'est pas vrai. Moi, je l'ai depuis 7 ou 8 ans sur ma table. C'est très, très bien fait. Bon, on peut rajouter des choses si on veut. Donc vous distinguez absolument l'homme qui a pu écrire des écrits antisémites de l'écrivain qui produit des chefs-d'oeuvre. Parce que vous avez aussi écrit un livre sur Heidegger, qui, alors là, pour le coup, on ne parle pas simplement d'antisémitisme, il était encarté au parti nazi. Ce qui a jeté quand même... Vous voyez, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez en rien. Oui. Mais bien sûr, bien sûr. Et donc, il faut distinguer les deux. On peut lire et travailler, étudier Heidegger en faisant comme s'il n'avait jamais été nazi. Il faudrait commencer par le lire. Voilà. D'aucuns vous diront que c'est la langue et la pensée d'Heidegger lui-même qui a quelque chose de fasciste, de très dominateur. De nazi. Vous n'y croyez pas ? Non. Pourquoi pas ? Tout ça, c'est de la propagande qui m'échappe complètement. Parce que moi, je vais au texte et je regarde ce qui m'intéresse, c'est Heidegger. Et donc, si vous n'allez pas à son approche de la poésie, nous y revoilà. Oui. Donc, vous ne comprenez pas grand-chose de ce qu'il a voulu faire fondamentalement. Donc, je recommande ici, merci grâce à vous, de lire, d'ouvrir et de lire très attentivement un livre de Heidegger qui s'appelle « Un cheminement vers la parole » et un autre livre d'Heidegger, proche d'Holderlin, c'est un poète extraordinaire que Heidegger a fait d'ailleurs réciter sur sa tombe ou cimetière par son fils lorsqu'il a été enterré. Un poème qui s'appelle « Grèce ». Ah oui, vous faites, où sont passés les Grecs ? Oui, c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question.